Mais moi, je dessine plus la bande dessinée. Pendant la pandémie, Hubert et Flavie ont passé beaucoup de temps à dessiner. Et comme par enchantement, un de leurs dessins a été choisi pour illustrer la version française de l'Ikabog de J.K. Rowling. J'étais plus que méga content. J'étais super content. J'étais vraiment content, même si en même temps, un tout petit peu déçu que ça soit juste un petit pied. Le dessin de Flavie est une patte d'Ikabog. Hubert, lui, a dessiné un chasseur d'Ikabog, une créature créée par J.K. Rowling. Ça raconte qu'il y a un monstre qui s'appelle l'Ikabog. La légende dit qu'il est vraiment terrifiant, il mange les humains, tout ça. Moi, je me suis pas ennuyée une seule fois pendant le confinement. Les premières traces de l'Ikabog sont apparues sur Internet au mois de mai dernier. Pour réconforter les enfants en ces temps incertains, l'auteure de Harry Potter a mis en ligne son histoire, puis elle a lancé un concours pour trouver les illustrateurs de chaque chapitre de la version papier. Je suis pas neutre, alors quand j'ai envoyé les dessins, j'étais convaincue qu'il allait gagner. Mais c'est sûr que c'est mon fils, donc c'est sûr que j'ai un petit parti pris. Tant qu'on avait pas le livre entre les mains, on n'était pas sûr encore que ça allait vraiment exister. Ça avait l'air très loin, tu sais. C'est la signature de qui, ça? T'es contente? Oui! En plus de voir leur dessin publié, Hubert et Flavie ont reçu une copie autographiée de l'Ikabog. Yeah! Je suis tellement chanceux! Et leur école recevra une montagne de livres estimée à près de 800 $. Peut-être que je vais photocopier sa signature, je vais l'accrocher dans ma chambre. Après l'aventure de l'Ikabog, Flavie et Hubert n'entendent pas ranger leurs crayons et ils n'écartent pas la possibilité d'en faire une carrière. C'est sûr que je veux être quelque chose relié à l'art. Je vais devenir auteur et illustrateur. Voilà, c'est dit, J.K. Rowling n'a qu'à bien se tenir. Moi, je fais presque toujours une signature à mes dessins. Ici Louis-Philippe Huimet, Radio-Canada, Montréal.